Re bonjour à tous, écoutez on est aujourd'hui toujours lundi, non mardi pardon, mardi 14 décembre 2021. Écoutez j'ai fait un premier tirage sur le poudré pour savoir par rapport aux élections s'il allait se représenter ou pas. Le tirage était quand même assez axé sur des choses je dirais quand même plutôt très très intimes de sa personne. Donc voilà j'ai voulu quand même faire un deuxième tirage pour avoir un petit peu un autre peut-être une autre vision. Voir ce que les cartes pouvaient me dire un petit peu d'autre. Donc pour pouvoir confirmer ou affirmer ce que je disais. Donc là j'ai ce deuxième tirage. Alors pour ceux qui me le demanderaient, c'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques semaines qui s'appelle Grand Etéa, tarot égyptien. Alors ici, ici on voit un contrat des projets, la maladie et la misère. Donc moi j'ai l'impression qu'il avait plein de projets, plein de contrats, il avait peut-être des contrats et tout ça. Mais il y a des choses qui sont en train, peut-être à cause de l'histoire de la pseudo maladie. Mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer à ce niveau-là pour lui. Moi c'est comme ça que je le vois. Ici en contre, j'ai l'embarras, j'ai les pourparlers, la force et le jeu de hasard. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'ici ça me parle, avec le jeu de hasard, ça me parle de choses qui vont lui tomber dessus de façon inattendue. Donc ils vont le mettre dans des discussions, voilà, ils vont le mettre vraiment dans un embarras. Ça va être des pourparlers quand même qui vont peut-être être assez forts, assez puissants. Donc il y a des choses, pas des pourparlers mais des discussions, des choses qui vont se dire, etc. qui vont être assez embarrassantes pour lui. Et voilà, ça va être quand même, à mon avis, avoir un assez gros impact. Exact, ici, j'ai le litige, la faillite, l'argent et le garçon studieux. Le garçon studieux, on voit qu'il tient un denier, je pense que c'est un valet de deniers. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une question. Alors le garçon studieux, ça pourrait peut-être le représenter lui, peut-être un certain passé, je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même une grosse notion d'argent ici quand même. Ou alors par rapport peut-être à un personnage, à un autre personnage, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment une histoire d'argent. Parce qu'on a quand même la faillite, le litige, l'argent quand même. Et puis il y a encore cette notion d'argent ici. Donc j'ai l'impression que, je ne sais pas, mais il y a comme s'il y avait un problème. Ou alors peut-être qu'on ne va pas vouloir le financer. Ou qu'il va avoir peut-être du mal à trouver des financements. Ou peut-être qu'il y a des histoires d'argent aussi. Peut-être qu'ils vont remonter à la surface. Et puis qu'ils vont peut-être être litigeux pour lui. Parce qu'on sait qu'il a fait quand même pas mal de magouilles. Et tel l'effet d'un boomerang, ça pourrait lui revenir dessus. On ne sait jamais. Ici, on a l'attente, l'espérance. Attente, espérance, je trouve que ça va quand même bien ensemble. On a l'homme méchant et on a le travail courant. Alors, moi j'aurais tendance à penser, l'homme méchant, que c'est quelqu'un de son entourage avec qui il travaille couramment. Travail courant, méchant. Donc, moi, j'ai comme là, puisque c'est pour répondre à ma question quand même. La question de savoir s'il va se présenter ou quoi. J'ai comme l'impression qu'il attend. J'ai mon chien qui me perturbe, excusez-moi. J'ai comme l'impression qu'il attend peut-être qu'il est dans, qu'il attend un feu vert. Je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment en fait qu'il attend l'aval de ce, peut-être, ce fameux homme méchant. Moi, cet homme méchant, pour moi, c'est Attila. Mais, enfin, je ne sais pas, je l'ai ressenti comme ça. Bon, maintenant, je me trompe, j'ai peut-être tout faux, j'en sais rien, mais je vous parle par rapport à mon ressenti. Donc, mon ressenti me dit ça. Donc, comme s'il attendait un feu vert, quelque chose. Ici, j'ai, au final, j'ai la tricherie, la faiblesse, l'obstacle et le désir. Donc, pour moi, la réponse est clairement non, parce que, bon, voilà, on a quand même la tricherie, la faiblesse. On a les obstacles, on a un obstacle, donc, au désir, qui sont peut-être la faiblesse et la tricherie. Donc, pour moi, je pense que, ça confirme ce que j'avais vu dans le premier tirage. Moi, je ne pense pas qu'il soit candidat, honnêtement. Je ne pense pas qu'il soit candidat, ou alors, s'il se déclare, il se retirera assez vite. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Maintenant, j'aurais peut-être tout faux ou tout juste. On verra. Puisqu'après tout, les cartes, c'est aussi une façon qu'on a de les interpréter. Voilà. Bah, écoutez, je ne veux pas faire trop long. Donc, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces vers le haut, parce que c'est super pour le référencement. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je tiens aussi à remercier, puisque c'est vrai que je ne pense pas le faire souvent, mais à remercier les nouveaux abonnés. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, sinon, dans la part de description, enfin, dans la description, j'ai pour ceux qui le désirent, bien sûr, c'est toujours pareil. Il n'y a aucune obligation. Il y a une cagnotte Tipeee, pour ceux qui veulent faire un don. Voilà. Je cherche toujours à acheter mon micro, mais bon. Voilà. Eh bien, écoutez, en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada